La Suisse a eu une idée originale pour installer des panneaux solaires au bord de cette route. Oula, ils sont presque à 90 degrés, c'est pas terrible pour l'inclinaison, pour la production solaire ça. Dans le nord-est du pays, 756 panneaux solaires en vert ont été installés en bordure de route sur un mur vertical. Ouais, mais justement c'est le problème, c'est vertical quoi. En plus j'ai l'impression qu'il y a des arbres qui sont en face, donc pour l'optimisation de la production c'est pas terrible. Le canton d'Apenzel Road extérieur s'est fixé à un objectif énergétique ambitieux produire au moins 40% de son électricité à partir des énergies renouvelables d'ici 2035. Il faut donc redoubler de créativité pour dénicher le moins d'espace disponible. Des panneaux solaires ont justement été posés au long d'une route, rien d'original. Mais ici les 756 panneaux solaires sont montés à la verticale. Au total ce projet génère 325 kW et un rendement énergétique d'environ 230 000 kWh par an. Concrètement ça correspond à la consommation de 52 ménages suisses. L'énergie produite va être injectée dans le réseau du fournisseur d'énergie Saint-Gaïch. Appenz-Rich Kraftwerk. Désolé hein, j'ai pas fait allemand élevé de haut. Le canton recevra une contrepartie financière. Deux entreprises sont à l'origine de cette réalisation exceptionnelle. L'allemand 4 de système est le suisse Solar Motion. Cette installation peu commune a demandé beaucoup de réflexions et de techniques. Les panneaux sont installés sur un mur penché de la 75 degrés. Pour tenir, ils ont été ancrés sur un rail de montage, à l'aide de vis spéciales et de chevilles mécaniques, fabriquées par la société E.T. basée au Liechtenstein. Pour ne pas fragiliser les murs, les poseurs ont dû respecter une profondeur d'ancrage maximale de 90 mm. La proximité de l'asphalte était une autre contrainte. Pour gagner en résistance, les panneaux solaires ont été anonyisés. Une technique qui consiste à créer par électrolyse une couche uniforme très résistante d'oxyde d'aluminium. Tous les composants sont en aluminium. Seules les vises d'ancrage sont en accès inoxydables. Ce n'est pas un grand projet par la taille, mais il est particulièrement créatif. Tous ces murs en bordure de route sont des espaces morts. C'est une excellente idée de les exploiter. Selon cas de système, cette installation sera prolifique, surtout pendant les mois d'hiver, lorsque la consommation et la dépendance à l'égard des importations d'électricité étrangères sont les plus élevées. Les modules devraient atteindre un très bon rendement électrique. Ouais, bof. Je n'ai pas trop convaincu, perso. Il faudrait voir à gauche à quel point les arbres sont hauts, mais... Pour moi, ça pose problème quand même. Surtout pour les panneaux les plus bas, en fait. Ils vont être souvent à l'ombre. Ce n'est pas terrible, franchement. On va dire que la performance technologique d'installer ces panneaux comme ça, c'est pas mal, mais les chiffres, à la fin, bon, leur rendement ne sera pas terrible. Surtout en hiver, à mon avis. Quand le soleil sera bas, les arbres vont cacher encore plus les panneaux, au final. Mais bon, la performance d'installer ces panneaux sur ce mur est pas mal quand même. Il faut quand même le reconnaître. Qu'en pensez-vous ? Ciao. Sous-titrage ST' 501